Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer une recette simple et rapide pour éventuellement une petite entrée un dimanche ou sinon le soir avec une bonne salade léger et avec un petit verre si on peut bien, avec modération bien sûr donc nous allons prendre, c'est une recette qui est croustillante comme son nom l'indique, croustillant de pommes et charos au cumin donc vous procurez des feuilles de briques voilà donc ça on trouve ça pratiquement dans toutes les grandes surfaces qui pu existaient donc c'est une recette qu'il faut quand même aller assez rapidement pourquoi ? parce que la feuille de briques c'est quand même un produit qui sèche qui sèche vite donc voilà, donc on a notre charos donc un bon charos légèrement coulant légèrement, pas trop parce que sinon après pendant la cuisson ça va pas aller bien donc c'est bien donc sur un gros charos on fait douze parts donc là on va en réaliser deux donc sur le quart on reconstitue donc une portion à plat voilà donc une portion qu'on reconstitue à plat voilà, voilà une échalote une échalote donc on va assembler voilà donc voilà, nous devons avoir assez une pomme une pomme golden ou bon si les gens aiment les pommes sur Jean Boscop tout ça bon bah on peut les prendre aussi mais faut pas non plus que ça soit trop la pomme un peu sucrée avec le charos ça va très bien très très bien un petit peu d'herbe alors cerfeuille, estragon, ciboulette, persil, tout ce qu'on veut qu'on a sous la main mais bon une herbe qui est assez aromatique donc là moi je prends en l'occurrence l'estragon voilà, du cumin, donc poudre, un bon cumin bien parfumé voilà un œuf qui va nous servir de dorer la feuille de brique donc c'est pas la peine de saler, de poivrer, de... ça on peut le faire après selon ses goûts mais c'est délire voilà donc en gros deux tranches de pomme par croustillant donc ça c'est rapide et comme je disais tout à l'heure le soir quand vous n'avez pas trop faim et puis avec une belle salade bien assaisonnée voilà, vous faites poêler ça ça prend 5 minutes et puis c'est très bon ou une invitation surprise voilà, il suffit d'avoir des feuilles de brique une pomme, un peu de fromage alors on peut remplacer le charos par du poisse par du camembert donc voilà, on confectionne nos croustillants donc on passe de la dorure généreusement sur la... sur la feuille de brique voilà on y met de l'échalote une petite pincée on y met un petit peu d'herbe on y met une petite pincée de cumin alors faut pas que ça sente le cumin c'est un parfum alors on peut le remplacer par un... par autre chose un petit peu de cannelle avec la pomme ça va très bien on peut remplacer par un petit peu de poivre voilà donc voilà, le montage est rapide voilà c'est une recette rapide voilà voilà comme ça vous pouvez inviter les gens à l'improviste voilà et on recommence le cumin voilà et je dirais que notre recette est presque finie donc le pliage alors le pliage se fait en 5... 5 fois une fois deux fois trois fois quatre fois quatre fois et cinq fois et on retourne voilà et on le serre mais sans non plus trop serrer c'est à dire on force un tout petit peu tout petit peu voilà que ça ne déchire pas la feuille trois fois quatre fois et cinq fois et donc l'oeuf colle voilà je dirais que nos croustillants sont faits alors donc vous pouvez en faire dix d'un coup vous les réservez au frais vos amis arrivent et donc là on va les poêler et quand vos amis arrivent vous préparez votre four chaud une poêle avec du beurre et on va réaliser ce... là nous allons cuire nos croustillants donc là avec un beurre noisette qu'on appelle ça donc on va utiliser notre beurre notre beurre tranquille donc nous allons mettre nos croustillants alors côté je dirais non plié en premier contrairement à ce qu'on peut penser là il faut savoir que c'est collé c'est collé à l'oeuf donc c'est... donc simplement pour... pour colorer après nous allons les retourner et nous allons les mettre au four comme ça le fromage lui en chauffant on va couler mais vu qu'on va être sur la partie épaisse ça va pas fuir que si on faisait le contraire sur la partie fine nous allons cuirner nos croustillants qui vont être colorés voilà donc nous avons une belle couleur voilà et là nous les mettons au four pendant 4 à 5 minutes donc nous allons sortir nos croustillants qui sont doulis nous allons disposer dans notre... dans notre poêle dans notre poêle dans notre assiette voilà donc nous allons disposer dans notre poêle dans notre poêle et nous allons cuir avec une petite salade de chou chinois juste à cette olivine il y a l'huile d'olive une bonne huile d'olive donc... corse on va dire donc en voyage de 10 ans c'est une huile très... très parfumée parce qu'elle est... l'huile d'olive les olives sont cueillies mûres donc c'est une huile assez forte qui a beaucoup de bouche nous assaisonnons notre croustillant d'une bonne huile d'olive parce que ben ça suffit c'est plein de soleil voilà une fleur de sel dessus un petit tour du noix et bon appétit